salut bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va il fait encore beau donc nickel j'avais sorti où j'ai pas encore sorti dans quel sens je vais faire le truc j'ai testé des plombs 5 plombs par 5 plombs j'avais fait des échantillons avec les jsb exact de différentes gammes et là je vais faire pareil avec les h&n donc je vais vous montrer plus près ce que c'est c'est parti on a donc le hornet avec la pointe qui doit piquer fort dur ensuite on a le crow magnum tête creuse hollow point après le barracuda power qui a une chouette couleur et le barracuda hunter extrême après le filter jet normal qui est un peu plus court d'ailleurs que les autres et le filter jet green en état donc on va regarder les hauteurs on baisse un petit peu du plus grand au plus petit et donc la stodger comme j'ai dit la xm1 est chargée à 180 bar car je trouve qu'elle a un assez bon groupement à cette pression donc voilà un petit peu le truc bon comme d'habitude je vous invite à venir sur le groupe facebook ouais j'aime tirer trois petits peu en plombs vous êtes les bienvenus évidemment vous allez voir on partage des petits cartons on s'amuse il ya une bonne ambiance donc voilà alors cela il y en a combien 1 2 3 4 5 plus 3 pour le réglage voilà je vais faire trois plombs pour régler donc sur les cibles réactives et ensuite on va faire une colonne une colonne une colonne donc voilà il y en a 1 2 3 4 5 6 donc c'est parfait c'est cela alors là je fais beaucoup de vidéos tests parce que je vais faire beaucoup de choses donc offre un test sur cible et donc j'en gardais enfin les tests de pénétration du coup cela a l'air pas mal parce que bon la cible c'est bien mais j'aime bien aussi faire du plinking et dégommer des trucs pour l'instant je ne peux pas mais bientôt je pourrais moi il passe nickel donc quand c'est la petite cible réactive sac pour être le plus stable possible ok donc on va se faire la grosse cible tout en haut je vise comme d'habitude le centre on procède un petit réglage au bout du troisième plomb en attaque c'est parti les gars let's go pas mal oui pas mal deux clics au métier on n'est pas loin du mille et cela faut qu'on les tests en en pénétration de d'objets j'ai une vieille machine à café elle est morte parfait on redescend un deux le troisième devrait être le bon cela ils ont le bout en je sais pas quoi mais putain ça m'a l'air d'être assez perforant dans le mille juste un petit on va dire je précise parce que j'ai vu des fois dans les commentaires quand je fais les tests de plomb évidemment c'est valable sur les carabines de moins de 20 joules parce qu'après je dis celui-ci il est nul et on me dit ouais mais si c'est plus puissant c'est bon ok mais je fais mes tests sur les carabines de moins de 20 joules celles qui sont vendues au grand public du moment qu'on ait plus de 18 ans après évidemment voilà je fais pas de tests avec des carabines très puissante parce que j'en ai pas des masses et c'est pas le but moi j'ai envie de tester d'abord quelque chose qui est au grand public pour voir un petit peu ce que ça donne quand on achète ça avec des carabines de 20 joules allez c'est parti donc colonne de gauche de la cible br50 tout en haut et donc de haut en bas évidemment et on visera toujours pareil le mille et je ne bougerai pas bon ok bien c'est pas grave deuxième bah tu vois ça a l'air de bouger donc il n'y a pas de vent ou alors qu'est-ce qu'il me dit 11 km heure là il n'y en a pas vraiment ça c'est quoi là je me demande si j'ai pas armé la culasse je le regarderai en vidéo je sais pas où on va la taper ah ouais c'est sûr on se mettra un plomb de plus je crois que j'ai pas armé la culasse donc forcément il a chuté direct quatrième ah oui oui c'est ça on s'en prend un de plus parce qu'il y en a un que j'ai foiré il est quand même parti mais il n'a pas été loin tac allez on est où le dernier ok je recharge on est à la carabine et on se reprend téléphone ça y est il est rechargé donc ceux-là ils sont hollow point ils ont la tête creuse on s'en branle on va de suite essayer de régler voir ce que ça donne c'est reparti donc pour une série de 5 plombs on t'enre de voir à la fin un petit peu ce que ça va donner donc on va se taper laquelle cible la toute petite à gauche donc celle qui est un peu plus bas à la réactive d'abord ok ça tient à droite bam et c'est encore plus tir à droite là j'ai tourné lequel waouh c'est bizarre j'ai ramené le tir mais j'ai ramené le tir à droite je suis con j'avais pas vu que j'étais dans l'autre sens il y a encore le tir à gauche ils ont pas l'air terrible hop 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 ok on se fait encore un parce que là du coup le réglage c'est à chier nickel allez on attaque pas nickel c'est vite dit à mon avis allez la colonne du haut donc la deuxième donc là comme d'habitude je dis je vise que le centre je m'en fous comment dire que ça touche le 1000 on va regarder la régularité oh la vache la régularité n'a pas l'air terrible troisième et du coup il faut que j'en rajoute ça bouge il n'y a même pas besoin d'attendre la fin que tu sais déjà qu'il y a un problème putain la vache attends je les range dans l'ordre pour ne pas me planter déjà on voit quand même des différences 1,2,3 comme on a dit 4 c'est complètement hors zone j'en reviens pas ok ça m'a pas l'air terrible du tout allez on la recharge 0,69 ah quand même il faut que c'était plus léger allez on va s'en mettre 8 ils sont beaux wow ça a failli aller par terre 1,2,3,4 5,6 7,8,9 allez hop tac on est parti pour le petit réglage tu vois je suis pas fond là je suis cible réactive oh bah du haut allez on recommence quoi que allez celle du milieu ok donc là il faut que je l'enlève et ils sont plus lourds 1,2,3,4 et à droite 1,2 on est pas mal donc un petit coup de gauche peut-être en hauteur on est nickel bizarre on recommence et j'ai franchement l'impression qu'il y a un problème avec ces plombs là on est parti donc c'est de la troisième colonne écoute on va continuer parce que là je crois que je suis dans le noir donc on va faire comme j'ai dit tout à l'heure juste toujours le centre on verra bien ce que ça va donner ce sera le plus simple c'est impossible bah non oh la vache il est en bas ma culasse qu'est-ce que c'est cette merde là oh la vache ça a failli toucher l'autre cible du bain on m'attend c'est énorme elle va être bougé ou quoi non là je n'ai pas compris je ne comprends pas même plutôt limite je suis à la mauvaise cible alors ça rien j'ai l'impression que c'est les pires je charge la carabine toujours à la même pression pour faire le préciser là je suis surpris quand même ok allez on la recharge j'ai l'impression qu'il y a une grosse surprise mais pas dans le bon sens une surprise de merdique il reste quoi ? encore trois plombs ok c'est reparti donc là ceux-là c'est les barracudas hunter-extrême ils ont la tête biseautée pour avoir plus d'impact c'est surpris mais pas dans le bon sens allez on se fait la cible de droite la grosse réactive pour commencer à régler si on y arrive parce que du coup ça n'a pas l'air gagné ça n'a pas l'air évident pas mal on peut remonter le tir au pire un, deux, trois clics droite-gauche on a l'air bien on ramasse la culasse un peu trop déjà ça n'a pas l'air d'être trop mauvais ça, je crois ça va les trois premiers plombs sont corrects par rapport aux autres allez c'est parti c'est ça un, deux, trois quatrième colonne ah oui déjà on est bien ah voilà on retrouve quelque chose de cohérent c'est énorme ah oui putain je n'aurais pas cru ceux-là tu vois ils m'ont l'air pas mal alors là il me semble que ceux-là ça a l'air d'être un peu il fallait plus régulier pour l'instant ah ouais c'est pas mal ok 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 bon il reste encore deux plombs à tester et allez on refait parler le compresseur je me fais chier donc on ne peut pas dire que la charge elle n'est pas bonne chaque fois que je tire huit plombs on recharge en air ok donc ceux-là c'est les HN évidemment c'est fil target trophy donc là on arrive sur du poids équivalent à mes JSB que j'aime bien fil target trophy 0,56 g 8 grains 64 ils ont d'ailleurs la même forme que les JSB exacts on va voir un peu j'ai mis à l'endroit cible réactive 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 qu'est-ce qu'on se fait on se fait la dernière écoute en bas voilà et on va voir un peu ce que ça donne là ça me l'air pas mal un petit clic en bas les petits moments avec du vent le pire c'est les derniers qui sont tout léger ils sont en éteint à mon avis ceux-là ils risquent de voler s'il y a un petit rafale dernier pour le réglage bon on est quand même pas mal je ne touche pas c'est très bien allez c'est parti pour les avant-derniers du coup on tape l'avant-dernière colonne enfin la cinquième ouais la cinquième et c'est parti non ça marche pas en travers les plombs ok on tire un poil haut mais ça m'a l'air régulier oula ça coupe le troisième ils m'ont l'air pas mal ah ouais pourquoi les deux derniers ont l'air bien que les tout premiers en tout cas super bien allez on se recharge et on se termine avec les ceux-là on éteint les frilles quelque chose je ne sais pas quoi allez c'est parti mon kiki donc cette fois-ci on est donc sur les plombs on éteint ils sont à 0,37 g 5,7 g hyper léger donc on va voir on attaque directement avec la scie réactive je rigole on ne va pas faire directement le machin alors est-ce que je pourrais tirer celle du bas on devrait retrouver les points bizarrement il tire en main on va faire revenir le tir à gauche deuxième je pense que le réglage est pas mal et là ça ferme on a fait deux plombs corrects un plomb merdique on va continuer sans y toucher donc la dernière colonne enfin la sixième plutôt il aurait une petite après alors c'est parti on va voir là ça va hop à droite après ça bouge mais c'est vrai que les cibles elles sont petites les hunters après des variations c'est normal on reste dedans c'est pas si mal par contre je ne comprends pas pourquoi l'autre il y a une petite défaillance la couture de la jupe elle a dû lâcher ah non non ils sont bien on va dire c'était un coup de doule ok bon on va essayer de ramener la cible et on voit ça ensemble un petit peu ce que ça a donné alors récapitulatif premier tir c'est avec les Hornets en 0.62 premier tir un peu à droite là il part énormément à droite il est là je ne sais pas si on le voit troisième un peu en bas encore à droite encore à droite on va dire que c'est pas top mais c'est pas non plus nul ça va ensuite les Crow Magnum donc les Crow Magnum donc les premiers c'était ceux-là avec la pointe en chien les autres là ils sont hollow point premier tir en bas deuxième tir il est plus qu'en bas il est sur l'autre cible troisième tir il est là quatrième tir c'est bon on n'a pas compris cinquième tir c'est bon je vais bien avoir bougé mais quand même donc ça c'est des Barracuda Power pas extraordinaire des Barracuda Power c'est ceux-là bizarre ensuite on est sur du Barracuda Hunter Extreme en 0.62 c'est ceux qui ont la tête en croix ce qu'on va voir là-dedans ouais voilà c'est ceux-là Hunter alors hop premier tir deuxième tir franchement très proche troisième tir quatrième tir on tourne en fait autour de ces deux lignes cinquième tir et bien franchement ils sont pas mal les Barracuda Hunter tu vois comme quoi ceux-là je trouve qu'ils sont bien ensuite on va se faire sur le fil Target Trophy donc le fil Target Trophy c'est du plomb Diabolo un peu comme enfin pas Diabolo arrondi comme le GSB en 0.56 donc premier tir deuxième tir pas mal troisième super quatrième cinquième ils sont top franchement les fils Target et les Hunter Extreme sur ma carabine ils vont super bien enfin les derniers c'est les plombs en état les Trophy Green filtre Target hop hop donc 0.36 grammes 37 c'est vraiment léger troisième quatrième cinquième ils sont bons aussi ils sont pas mauvais à part sur la cible à bas ça avait fait un défaut franchement pas mal et donc les plus mauvais pour moi c'est les Barracuda Power parce que je tire sur une cible ça va sur l'autre et les Barracuda Hunter Extreme super surpris donc voilà un petit peu donc pour moi en premier filtre Target alors après il y a ceux là qui sont bons en fait ceux là les trois et les Hornets sont pas si nuls même ils sont quand même pas mal donc à essayer pour dégommer des trucs bon ben voilà la vidéo va se terminer ici donc comme vous l'avez vu pour moi le numéro 1 c'est les fils Target Trophy en 0.56 ils sont vraiment bons vraiment après deux et trois ils sont équivalents c'est les Barracuda Hunter Extreme putain très précis les fils Target green ceux qui sont en net donc ceux là ils sont dans le top 3 ensuite on vient les Hornets ceux qui ont la pointe bien dure ceux là il faut qu'on les teste pour démolir des trucs parce qu'à mon avis ils sont quand même précis et en plus ils doivent taper assez fort et après les deux derniers franchement c'est un coup c'est là après un coup c'est en bas un coup ça revient un coup c'est en bas l'appareil donc c'est les Crown Magnum et les Barracuda Power nul voilà un petit peu mon avis sur ces H&N donc JSB je vais y rester parce que là tous ceux que j'ai testé JSB sont quand même pas si mal donc ils restent dans les zones correctes et eux par contre il y a quand même des grosses différences donc voilà un petit peu mon ressenti les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi ça m'aura diverti j'aurais appris quelques trucs avec ces petits plombs l'air de rien et puis voilà c'était cool de tester tous ces plombs donc bien entendu une prochaine fois on se fera du tir récréatif et c'est dégommer des trucs avec plein de plombs différents voilà ça va être assez cool allez maintenant moi je vais me rentrer je vous invite comme d'habitude à partager à liker abonnez-vous si ça vous dit et à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars allez salut merci